Bienvenue dans Julie Lafay, c'est entre terre et mer que je vous embarque avec moi vivre des expériences les plus enrichissantes les unes que les autres. Et aujourd'hui, c'est dans un village, Maasai, que nous allons vivre en totale immersion. J'ai hâte d'être dans la peau d'une femme Maasai et de découvrir son quotidien. Je vous embarque avec moi, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Il nous faut trois heures de route sur des pistes de brousse pour nous éloigner de la civilisation et de toute infrastructure. C'est un vrai retour vers le passé qui nous attend. Cette rencontre est magique. Je ne comprends pas leur langue, mais je suis persuadée que je vais vivre une expérience hors du temps. Je rencontre Nangoura, qui revient d'une journée de travail. Je viens de l'île de La Réunion. C'est juste à côté de l'Afrique, c'est une petite île française. C'est très beau parce que c'est gris. Vous avez de l'eau, une source d'eau ? On a beaucoup de sources d'eau. C'est vrai que c'est vraiment différent d'ici. On a vraiment cette chance-là sur l'île. L'eau prend 8 à 9 heures. Donc vous allez de la matinée, vous arrivez de la soirée, très loin. Cet accueil me met directement dans le bain. Quel choc culturel ! Je réalise très vite à quel point nos conditions de vie sont différentes. Malgré les difficultés, ils sont là, tous souriants. La journée se termine avec l'arrivée des femmes qui sont allées chercher de l'eau et nourrir le bétail. Je me joins à elles pour la traite des chèvres. Du moins, j'essaye. Malgré la barrière de la langue, il suffit d'un regard pour dire la gentillesse qu'elles dégagent. Demain, une belle journée nous attend. Bon, ce matin, ben là, prépare-moi une petite brosse à dents. Et voilà, ben la journée commence. On nous brosse nos petites dents. Ce matin, c'est tout un sketch aussi pour aller cabinet. Comme on explique à les autres qu'avec des épinges comme ça, là, à les cachettes d'ailleurs, ça, c'est bien compliqué aussi. La journée commence. En fait, le non-goumou, c'est un bois qui dure toute la nuit. Et moi, je m'attends de prendre une petite branche sec pour elle et de dire à moi, non, ça ne dure pas longtemps, tu coq. Donc, prends une petite non-goumou, ça va mieux. Donc là, nous, ça, j'achète du non-goumou. Là, nous, on est en train de mettre tout sur nos petites cordes. Comme ça, vous faites nos affaires sur notre dos. S'il faut marcher comme à pendant cinq ans, coq, peut-être, tu fais mal. Le thé est là en train de caraméliser. De partager ce moment-là, c'est touchant. Je vais aller, 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 je vais aller. Je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Achaîne aller. Et non, quoi ? Ah, que voulez. Il est vraiment, il est tout à fait. Le thé et la farine de maïs, un plat typique des Massaïs, sont prêts. Dans la tradition, ce sont les hommes qui sacrifient le bétail pour de grandes cérémonies. Aujourd'hui, ils fêtent notre bienvenue. Pour le manger, ils séparent chaque partie. Donc, il y a des parties qui réservent uniquement pour les femmes, des parties pour les hommes et des parties pour les enfants. Le repas fini, j'en profite pour partager un moment avec les femmes. Elle est en train de mailler mon cheveu. C'est trop marrant pour elle quand elle voit mes cheveux. Hier soir, en arrivant, elles ont toutes touché mes cheveux. Elles m'ont posé la question, est-ce que mon mari peut avoir plusieurs femmes, deux femmes ? Bien évidemment, j'ai répondu non. Elles me disent que les Massaïs peuvent avoir cinq femmes miettes. Ils m'ont posé la question, est-ce que mon mari peut avoir plusieurs femmes, deux femmes ? Est-ce que tu aimerais aller en ville ? C'est maintenant la fin de cette belle expérience très enrichissante humainement et à la fois surprenante. Je me suis rendu compte que la vie des Massaïs était conditionnée au climat. Et en cette période de sécheresse, ils sont contraints de limiter leur consommation d'eau, de faire survivre le bétail et d'économiser également leur énergie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures.